Pour moi ma force était de m'exprimer à travers la cuisine et à travers la cuisine je me suis fait valoir, les chefs ont commencé à m'appeler, ont commencé à se l'exciter. J'arrive en Italie en 2002 avec mon frère cadet. Tous les deux on n'avait rien, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas de parents, on n'avait vraiment rien, on était deux gringalais qui devaient s'en sortir en Italie. Mon oncle qui habitait déjà en Italie m'a conseillé de laisser l'université, de trouver une école de formation. Quand j'ai eu cette occasion de choisir un métier, j'ai dit voilà c'est la cuisine. Au-delà d'être une femme, je suis noire donc cette couleur ne va jamais changer pour le pays qui m'a accueillie. En cuisine ça a été vraiment une lutte, une lutte, une lutte, une lutte. C'est déjà un milieu masculin, très très masculin. Et le fait d'être africaine, on croyait que j'étais même pas illettrée, les illettrés sont même plus intelligents pour certaines personnes. En fait j'étais traitée moins que rien. Enfin moins que rien, il y avait des moments où je n'avais pas le droit à la pause par rapport à d'autres collègues, je n'avais pas le droit de demander cinq minutes d'aller aux toilettes. On a plus grande force, c'était de m'exprimer à travers la cuisine. Nous avons Victoire Kouloubi, que je vous demande d'applaudir bien sûr. Le premier engagement comme exécutif chef dans 5 étoiles, très très important au niveau international, c'était pour l'Italie, c'était une première, c'était un exploit. Pour moi c'était aussi une fierté de me lever là un jour devant tous ceux qui m'avaient maltraité et de devenir leur exécutif chef. Ma cuisine, je suis heureuse de dire que c'est le métissage. Si je dois faire un parallélisme, quand je vois mon fils, mon fils, il est né d'un père italien, blanc, d'une mère africaine, noire. Et lui, c'est le résultat de deux cultures, de deux traditions, de deux ethnies et je pense qu'il a pris le meilleur de nous. Et ma cuisine, c'est exactement, représente un peu, enfin comme si c'était mon fils quoi, mes origines et ce que j'ai appris de l'Europe. Les produits que j'utilise, que je trouve facilement, ce sont le plantain, le manioc, les feuilles du sakasaka, le casserole, le crin, le gambo, l'huile de palme, le gingembre. Alors, voilà, ce sont les premiers ingrédients qu'on trouve assez facilement. Il n'y a pas que la cuisine italienne qui influence mes origines. J'aime aussi utiliser les techniques asiatiques parce que, par exemple, j'aime beaucoup le Japon, l'Asie. Je fais du maquis avec du plantain que je cuit à vapeur. Alors, le plantain est très, très, je peux dire, pas seulement sucré, mais il est doux, il est moelleux quand il est cuit. Quand on est en Afrique, on a l'habitude de voir le plantain frit ou cuit en papillote, etc. Moi, je le fais en vapeur et je le roule dans l'algue nori et ça donne tout de suite ce parfum fumé parce que l'algue a cette odeur, a cette saveur de quelque chose qui a été très fumé. Et en Afrique, nous, en Afrique principalement, au Congo, on a encore cette façon de conserver les aliments. On conserve les aliments sous sel, on fume le poisson, on fume de la viande. Je fais un saumon fumé, nacré et légèrement cuit où j'essaie de faire des petites escalopes. Je sers avec ce plantain maquis et je fais l'extrait d'huile à travers les feuilles de manioc que j'aime beaucoup. Et je fais un jus à base de jus de citron, jus de gingembre et le lait de chèvre. Et voici ce sont des plats que je présente. Cette recette, ça révoque toujours cette philosophie culinaire que j'ai, le métissage. Parce que moi, je pense que pour autant que nous avons la tradition, nous avons chaque pays, chaque culture a sa tradition gastronomique. Mais nous, nous assistons à un très grand changement en part de la tradition pour créer les nouvelles générations. Et je pense que dans la société où nous vivons ce net moment, il y a cette révolution. Et c'est très bien de l'accepter parce qu'on ne pourra pas rester cloîtrés dans les années passées. Et je pense que ce changement sera la clé, je pense aussi à travers le food, évidemment, de pouvoir éradiquer le racisme. Par rapport à mon expérience, je me rends compte que beaucoup d'Africains, enfin, moi, je parle pour l'Italie, le fait qu'ils subissent le racisme, des préjugés, etc. Il y a certains qui arrivent à renier leur passé, à renier leur statut. Je pense qu'il faut d'abord être conscient de ce qu'on est. Comment pouvons-nous le faire à travers l'alimentation, à travers le food ? Simplement en essayant de changer la présentation de la gastronomie africaine. En Italie, quand on parle de la cuisine, de la gastronomie africaine, on se dit tout de suite, ah, mais c'est ethnique. Le message qui passe par là, on se dit que la cuisine africaine, elle est sale, la cuisine africaine, elle est archaïque. Il faut changer ce message, il faut promouvoir la beauté de cette gastronomie. Et je rappelle que l'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays, il est immense. Et à travers la cuisine, à travers l'opéra de tous ces chefs, de tous les producteurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les chefs, il y a aussi les producteurs, on pourra changer ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada